Richard, le président ukrainien fait un long arrêt aujourd'hui dans la capitale américaine. Et partout où il s'est rendu, il avait un message tout simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que sans ambiguïté, Sophie, depuis le début de cette guerre-là, les États-Unis ont été les plus généreux en aide de toutes sortes. Même si on considère ce que les Européens ou les autres alliés ont pu donner, l'Ukraine n'en serait pas où elle est, c'est-à-dire dans une contre-offensive, si les Américains n'avaient pas aligné les dizaines de milliards de dollars. Alors, du coup, Volodymyr Zelensky a été accueilli cette fois-ci encore une fois parce qu'il était ici en décembre dernier par le président Biden, son épouse également. Il était venu avec son épouse, Zelensky. Il s'était rendu précédemment au Capitole, au Pentagone ensuite. Et donc, à chaque fois, il a souligné qu'il remerciait les Américains pour cette contribution-là en insistant que tout ce qu'il faisait aujourd'hui, c'est vouloir renforcer cette coalition de défense, défense des enfants, des familles, des foyers ukrainiens, mais aussi la défense de la liberté et de la démocratie ailleurs dans le monde. Il s'est rendu dans le bureau Oval avec le président Biden. Je vous ai sorti des extraits de leurs commentaires. Le problème pour le président ukrainien, c'est qu'au Congrès, on ne partage pas la générosité du président américain. Sophie avait une lettre qui circulait ce matin même au Congrès, effectivement. Une lettre signée par 23 représentants et 6 sénateurs républicains qui s'opposent à ce qu'on aille de l'avant avec le nouveau, le prochain plan d'aide de Joe Biden. 24 milliards de dollars supplémentaires qui vont s'ajouter aux cent quelques milliards déjà donnés en aide humanitaire, militaire et financière aux Ukrainiens. Bon, pour l'instant, il peut compter, Volodymyr Zelensky, sur une majorité d'appui chez les élus dans les deux chambres du Congrès. Sauf que la réalité, c'est que de plus en plus du côté des républicains, et en particulier le principal candidat à l'investiture du parti Donald Trump, n'arrête pas de miner cette volonté d'aider les Ukrainiens. Donald Trump qui avance même, qu'on se dirige vers une guerre nucléaire si on continue d'investir dans ce conflit-là. Alors c'était intéressant aujourd'hui, Sophie, de voir la façon dont Volodymyr Zelensky a géré ses visites à Washington. C'était beaucoup plus discrète qu'en décembre dernier, une volonté claire d'en discuter, d'être là pour justement s'attaquer au scepticisme au sein des élus et leur faire comprendre que ce qu'on fait, c'est pour vous aider aussi à moyen et long terme. La lutte des Ukrainiens, c'est aussi la lutte des Américains. Il y a un message qu'il essaie de passer de ce côté-là de façon beaucoup moins spectaculaire que lorsqu'il était venu en décembre en espérant que ça donne des résultats avec cette nouvelle enveloppe de 24 milliards d'aides supplémentaires des Américains. Merci beaucoup, Richard.